Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Je salue le Fils de Dieu en toi. Ce matin, nous sommes à la leçon 101. Je mets tout de suite notre leçon à l'écran. La volonté de Dieu pour moi est le bonheur parfait, le parfait bonheur. Ce que Dieu veut pour toi, c'est qu'on soit heureux. Alors, chaque fois qu'on n'est pas entièrement joyeux, on se fait une volonté séparée de la volonté de Dieu. Chaque fois que tu es triste, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi, c'est le bonheur. Et tristesse et bonheur, ce n'est pas compatible. Donc, à chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, tu t'es fait un petit jeu à ta manière, un jeu souffrant, triste, coupable, blessé et le reste, malade. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Et rappelez-vous, rappelez-vous notre leçon 74. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Une idée centrale dans notre cours. Revoyez ce vidéo. Moi, j'appelle ça des récréations. Vous savez, on s'est récréé à toutes sortes de choses, et parfois pas drôles du tout. Ou des pertes de temps. Vous savez, le petit pitonnage. Les écrans avec du n'importe quoi. Si tu n'es pas entièrement joyeux, c'est que tu t'es séparé. C'est que tu t'es fait une volonté différente de celle de Dieu, parce que la volonté de Dieu est la nôtre. Alors, on s'est séparé, on s'est fait une petite tête de jeu égaux. Mais ce n'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. C'est une image de toi. La volonté de Dieu, pour moi, est le bonheur parfait. Alors, c'est cette leçon, c'est ce chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui aujourd'hui. Comme toujours, c'est simple. Et comme toujours, ça renverse la pensée qu'on avait. On pensait qu'on souffrait à cause de. Ce qui veut dire, quelle que soit la manière dont tu vas articuler ta pensée, c'est une cause de qui t'amène à autre chose que ce bonheur parfait. Alors, c'est de trouver des péchés, des coupables à quelque part. À cause de, je suis triste, je suis malade, je suis blessée, je me sens coupable. On a vu du péché. Alors, aujourd'hui, je veux d'abord comprendre que Dieu nous aime. Et c'était notre leçon d'hier. Et parce que Dieu nous aime, il nous veut heureux. Tu n'as jamais voulu que tes enfants souffrent? Alors, la volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. Je nous invite à revoir notre leçon d'hier. Et j'ai repris ici quelques phrases. En fait, l'application de notre leçon d'hier, c'est cinq minutes de bonheur. Mon rôle est essentiel au plan de Dieu pour le salut. On est venu dans ce monde accomplir le salut. Souvenez-vous de la leçon 99. Le salut est ma seule fonction ici. Le salut et le pardon sont les mêmes. On est venu pardonner en nous toutes les illusions. C'est ça, accomplir le salut, retrouver notre unité au lieu de juger, condamner, séparer. Et c'est notre bonheur. Notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Alors, dans la leçon 99, on comprenait Dieu nous aime. Dieu est encore amour. Le salut est ma seule fonction ici. Dieu nous aime. Il ne nous a pas envoyé sur la terre pour souffrir. Ça n'existe pas un Dieu punisseur, un Dieu vengeur, un Dieu qui a fabriqué un enfer pour te voir souffrir et payer pour tes péchés. Et ce qu'on va comprendre dans notre leçon d'aujourd'hui, c'est que le péché lui-même n'est pas une réalité. Et tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre erreur et péché. Voilà une vraie question qu'on va se poser aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'erreur. Mais on va comprendre qu'on a fait l'erreur de transformer nos erreurs en péchés, ce qui veut dire appel à la culpabilité et par conséquent, payer pour. Vengeance, souffrance, condamnation. C'est ça qu'il faut. Un Dieu qui condamne, ça n'existe pas. Un Dieu punisseur, ça n'existe pas. Où on s'est fabriqué toutes sortes de dieux, avec toutes sortes d'images, avec toutes sortes de religions. Où Dieu, Dieu ça n'existe pas, moi c'est l'argent, mon Dieu. Et on a fait des idoles de n'importe quoi. Mais on ne sait pas créer tout seul. Et aujourd'hui, on va dépasser ces idées folles d'avoir peur de Dieu, parce qu'on se pense coupable, pécheur, et qu'on pense que Dieu va nous envoyer des épreuves. Mais vous comprenez bien que ce n'est pas l'égo qui peut comprendre ce coup. Alors ce n'est pas dans mon esprit séparé qu'on a appelé l'égo. Ce n'est pas dans l'égo apeuré qui va comprendre que la culpabilité n'a jamais eu de cause, que le péché n'est pas une réalité. On a fait des erreurs, mais on les a transformés en péchés pour l'appeler la culpabilité. Et c'est ça, aujourd'hui, qui va être le chemin qu'on fait avec Jésus. Et je nous rappelle ces leçons précédentes. Vous savez, on a compris. On a compris que quand on passe la leçon à la leçon suivante, le lendemain, on se sert de la leçon de la veille et des autres. On a fini de dire, j'ai tourné la page, je pense à autre chose. La vérité, elle n'arrête pas d'être vraie. Et elle est une. On est en train de faire un chemin qui va nous amener à comprendre ce cours entièrement. Et Jésus nous dit, ce cours est accepté entièrement ou pas encore. Ce cours est compris entièrement ou pas encore. Alors, continuons. Et je fais ce retour, ce bref retour. Sur la leçon 99, j'accepterai mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Pourquoi ? Parce que je comprends que Dieu est amour et que Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir. Le salut est ma seule fonction ici. Dieu, notre source, notre Père, notre Créateur. Alors, sa pensée est la nôtre parce qu'on vient de sa pensée. extension de sa pensée amour. Alors, c'est ce que nous sommes, sa pensée d'amour en ce monde. Et Dieu est encore amour, même si moi j'ai cru à la culpabilité, à la blessure, à la condamnation. Et toutes les souffrances de son monde ne sont pas sa volonté. Ça, c'était dans notre leçon 99, qui nous amène à notre leçon d'hier. Et je voudrais vous inviter à refaire quelques instants notre leçon d'hier, pour ouvrir notre esprit et comprendre celle d'aujourd'hui. Mon rôle est essentiel au plan de Dieu pour le salut. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Il est déjà accompli. Le plan pour qu'on retrouve notre unité, cette folle et minuscule idée quand on a cru à un égo séparé, qui juge et condamne, et qui se pense coupable, puni par un bon Dieu, voilà le programme de l'égo. Mais ce n'est pas le plan de Dieu pour le salut. Alors, mon rôle est essentiel. Dans la journée d'hier, on a donc besoin d'accepter cette idée. Et dans celle d'aujourd'hui, on va poursuivre, comprendre la volonté de Dieu pour moi, qui est encore une fois, Dieu nous aime et nous veut heureux. Heureux. Pourquoi je veux comprendre le rôle que j'ai à jouer? Parce que Dieu nous aime et la volonté de Dieu pour nous, c'est qu'on soit heureux. Dans cette leçon hier, elle exercice nos cinq précieuses minutes. C'est précieux, vous savez, faire le chemin avec Jésus, qui fait qu'on va trouver en nous une paix, qui a toujours été là. C'est la fin de nos souffrances dans ce monde. C'est précieux, en finir avec l'idée de culpabilité, de condamnation, de peur de Dieu. Alors, dans cette leçon, Jésus nous dit, essaie, essaie de trouver cette joie qui est la volonté de Dieu pour toi, son Fils qu'il aime, qui nous prouve et prouve au monde entier la volonté de Dieu pour nous. Dieu veut qu'on soit heureux. Et mon rôle est essentiel. C'est moi qui décide d'écouter la voix de Dieu en nous, ou l'ego. Et ça, quelqu'un le soulignait tantôt à la réunion, c'est que nous qui pouvons prendre cette décision. Et ailleurs, ça va être écrit, les décisions sont continuelles, ce qui veut dire jour et nuit, continuellement. Tu écoutes la voix de Dieu en toi, ou l'ego. Et c'est ça qu'on a compris dans notre leçon d'hier. Comment faire taire l'ego? Et le rappelez-vous, leçon 94, « Je suis tel que Dieu m'a créé, la seule pensée qui fait taire l'ego, et le défasse entièrement. » Alors, on a fait taire l'ego, et on est entré en nous. Pas dans des images d'un jeu ego souffrant. C'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Reçois cette pensée mot à mot, comme Jésus nous la donne, comme une bénédiction. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Le Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé, est en paix. Le Fils de Dieu en toi, le Christ en toi, la seule partie de ton esprit guériel en vérité, ne peut pas souffrir. Et Jésus est allé sur la croix pour nous montrer dans un exemple extrême comment ressusciter au lieu de souffrir. C'est ce pardon des illusions qui va nous amener à accomplir le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est pas qu'on souffre. Entre en toi. C'est ta fonction de trouver ici cette joie, ce plan de Dieu pour le salut. C'est toi, c'est toi qui dois prendre cette décision. Et ce que je vous propose, c'est pour les cinq prochaines minutes, on va faire cet exercice qui était notre leçon d'hier. Mais en la refaisant ce matin, on va se rendre compte que ça va être en nous pour le restant de notre vie. Écoutez la voix de Dieu en nous au lieu de l'égo, menteur, trompeur qui nous garde enchaînés dans toutes sortes de souffrances. C'est ta fonction de trouver ton rôle dans le plan de Dieu et de la trouver maintenant. Alors, comment on fait ça? Vous le savez, il n'y a pas de devinette ou d'énigme ou de stratégie compliquée qu'il faudrait essayer de se tordre les méninges pour essayer de trouver le chemin. Il est très clair, le chemin que Jésus nous enseigne. Tu es venu pour trouver cette fonction dans le plan de Dieu pour le salut. Le salut est ma fonction et le salut et le pardon sont les mêmes. Aujourd'hui, qu'aujourd'hui soit le jour où tu réussis à trouver ton rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Et tout de suite, on peut entendre et ton rôle, tu ne le trouveras pas en souffrant, en te sacrifiant. Tu ne le trouveras pas dans le système de pensée de l'égo. Tout ce qu'il dit est faux, mais tu vas le trouver. Quand tu vas changer d'esprit, quand tu vas faire taire l'égo, mais ensuite, entre en toi. Et en toi, c'est le Christ en toi que tu vas trouver. La seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité est le récit du rêve. L'égo, ce n'est pas toi. Qu'est-ce que c'est l'égo? C'est croire à l'égo. Qu'est-ce que c'est la culpabilité? C'est croire à la culpabilité. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Dans notre leçon d'hier, on apprenait à entrer en nous et à laisser le Christ en nous être la seule partie de notre esprit qui est réelle. Et le Christ en nous entend la voix de Dieu, le Saint-Esprit. Et c'est ça le chemin. Entre en toi. Tu vas trouver le Saint-Fils de Dieu en toi, le Christ, et qui attend, qui attend que tu l'acceptes en tant que toi. Et tu te rends compte que c'est Dieu lui-même qui nous invite à accepter le Christ en nous comme étant notre seule réalité. On se réveille d'un jeu égo séparé. C'était du rêve. Et ce rêve, on va le voir dans la leçon d'aujourd'hui, on s'enchaîne à ce rêve dans la notion de culpabilité. On a transformé des erreurs en péché. Mais pour comprendre notre leçon 101 aujourd'hui, dont la volonté de Dieu pour moi est le bonheur parfait, j'ai besoin de garder ce chemin qu'on a appris hier et pour le restant de notre vie. Plus on exerce notre pensée, plus ça devient une fraction de seconde. Changer d'esprit, cesser d'écouter l'égo et ses tromperies, entrer en soi dans cette paix, dans cette force. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Ça ne peut pas être faible. Et on fait maintenant notre exercice d'hier. Qu'aujourd'hui soit le jour où tu réussis à trouver ta fonction ici, dans ton monde, dans la vie de tous les jours. Ton rôle est essentiel au plan de Dieu. et comme Dieu nous aime, notre rôle, c'est du bonheur. Ta fonction et ton bonheur ne font qu'un. Tu vas entrer en toi et ce n'est pas de l'angoisse que tu vas trouver, des blessures du passé, de la colère. Ça, c'est l'image d'un jeu qu'on s'est fait. Et vous savez, quand tu étais souffrant et que tu disais j'ai besoin de thérapie ou d'un beau livre pour aller comprendre pourquoi je suis en colère, ce n'est pas en toi que tu allais voir. C'est dans l'image de toi. Vous connaissez ces phrases que je fais de façon stéréotypée mais qui sont très représentatives. Tu souffrais, tu croyais que ta souffrance était vraie, tu allais voir un thérapeute, un psychologue, un bon livre, un autre gourou, une autre approche de je ne sais pas quelle théorie qui garde vraie la souffrance. Et tu entendais va voir en dedans où ça fait mal. Mais ce n'est pas en toi que tu allais voir. C'est dans l'image de l'égo souffrant qui n'est pas toi. Et tu entendais laisse monter ta colère, ça va te faire du bien. Tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime. Autant de folie pour rendre vrai quelque chose qui n'est pas réel. Parce que l'égo, ce n'est pas toi. La souffrance, ce n'est pas toi. Et aujourd'hui, on va en faire l'expérience. On va apprendre à entrer en nous. Alors, Jésus nous dit, regarde au plus profond de toi. Fais taire l'égo encore une fois s'il le faut. Si au-dedans de toi, tu as déjà entendu n'importe quoi qui ressemble à souffrance n'est pas joie. Parce que la vérité est joie. Alors, fais taire l'égo. Je suis tel que Dieu m'a créé. Si tu penses que tu as besoin d'aide, si tu penses que le petit hamster dans ta tête n'arrête pas de tourner, vous savez, il n'y en a jamais eu de hamster dans nos têtes. Mais c'est des images à peu rendre qu'on s'est faites. Alors, demande de l'aide à notre ami Jésus. quand il nous a dit « Je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. » Et maintenant, tu viens d'accepter de tenir à Jésus. On va le suivre. Il va nous montrer le chemin. Alors, il nous dit « Regarde au plus profond de toi et sans te laisser chagriner par toutes les petites souffrances que tu peux penser vraies, par ces pensées, par ces sauts buts, on a inventé toutes les couleurs que tout simplement tu dépasses. N'es-toi pas arrêté par une peur. Rappelle-toi ton petit désir de vouloir la vérité, connaître notre rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Et cette vérité et joie, je n'ai pas pris ici toute la leçon. J'ai pris au paragraphe 8 l'exercice. Mais raveillez-vous. Dieu nous aime. Alors, il veut notre bonheur. C'est tellement simple à comprendre. Et cette vérité, notre rôle réel qu'on est venu faire sur la terre, c'est d'être heureux. Ce plan de Dieu, c'est trouver cette joie alors dépasse tout ce que tu peux appeler souffrance, peine, culpabilité et tout en t'élevant pour rencontrer le Christ en toi. Qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Tu es qui, toi? Le Fils de Dieu. Ce n'est pas un petit Jésus dans notre cœur qu'on va trouver. Oui, Jésus a fait ce chemin. Et parce qu'il l'a fait, il peut nous l'enseigner. Comme tu es en train de le faire. D'apprendre à trouver le Christ en toi pour l'enseigner à tes frères. Dans notre leçon d'aujourd'hui, ça va être tellement précieux. Il n'y a plus un seul de nos frères qui va nous faire croire qu'il est un coupable qui mérite de souffrir dans ce monde. C'est le Christ en eux qu'on va voir. Mais fais ce chemin comme Jésus nous l'enseigne. Et tu vas voir l'évidence des miracles qui sont toujours là. entre en toi. Ne te laisse pas arrêter par toutes les pensées de peur, de culpabilité, de souffrance que tu peux avoir. dépense. Tout en t'élevant pour rencontrer le Christ en toi, Jésus nous dit « Il sera là ». C'est notre vérité éternelle, inchangeable, le Fils de Dieu que nous sommes. Et tu peux l'atteindre maintenant. Prenez cette garantie, cette assurance de Jésus. Et si Jésus me dit « Je peux atteindre le Christ en moi maintenant », il y a peut-être plus raison que toutes les peurs qu'on s'est faites dans nos vies. accorde-lui assez de crédit pour faire le chemin pendant les secondes qui suivent. On fait taire l'ego qui dit « Je ne suis pas capable d'être en paix » et continue. Il sera là. Tu peux atteindre le Christ en toi maintenant tout en t'élevant pour rencontrer le Christ en toi maintenant. Il sera là et tu peux l'atteindre. Que pourrais-tu préférer regarder plutôt que celui qui attend que ton regard s'oppose sur lui ? Le Christ en nous attend qu'on l'accepte en tant que nous-mêmes le Fils de Dieu que nous sommes. Alors, quelle petite pensée a le pouvoir de te retenir ? Quel saut but pour être plus intéressant qu'entrer en soi ? Le Christ est là qui attend qu'on l'accepte comme étant notre réalité. Quel saut but peut t'empêcher de réussir quand celui qui t'appelle est Dieu lui-même. Dieu veut que son Fils se reconnaisse. Dieu se languit de nous voir accepter tous les dons qu'il nous a donnés, d'être son Fils à qui il a tout donné. C'est Dieu qui nous invite à accepter le Christ en nous comme étant notre réalité maintenant. qui a toujours été vrai. Dieu qui t'appelle à accepter le Christ en toi. Et là, Jésus nous dit et Dieu il sera là. Cherche pas Dieu dans un rituel à l'extérieur de toi, dans tout ce qu'on s'est appris entre le bien et le mal. Entre en toi. C'est le Christ en toi que tu veux trouver. Et en acceptant le Fils de Dieu en toi, c'est Dieu que tu vas reconnaître. Que tu vas entendre par sa voix le Saint-Esprit t'enseigner ton rôle est essentiel au plan de Dieu pour le salut. Tu es son messager. Écoute, il nous dit quoi dire. Il nous dit où mettre le pied droit à le pied gauche, où aller quand. Suis-moi que le Saint-Esprit nous dit. Tu es son messager et tu dois trouver ce que Dieu me donne à donner par sa voix le Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit voudrait que je dise à mes frères. Suis-moi. Écoute. Je vais te le dire quoi dire. Cesse de te ramener dans ta pensée d'égo qui ne sait pas, qui a peur d'eux, qui croient que, qui veut ou qui ne veut pas. Suis-moi. Ton rôle est essentiel au plan de Dieu. Écoute ce que le Saint-Esprit me donne à donner. Et n'oublie pas l'idée d'aujourd'hui qui était notre leçon d'hier entre tes périodes d'exercice. c'est ton soi. S majusqueuse. C'est le Christ en toi, le soi qu'on partage qui t'appelle aujourd'hui. Et c'est au Christ en toi que tu réponds. C'est à lui le soi que nous partageons, que tu réponds chaque fois que tu te dis. Tu es essentiel au plan de Dieu pour le salut. Alors je nous propose ici de prendre ce cinq minutes. Pour refaire ce chemin avec Jésus hier, trouve, écoute la fonction que Dieu te donne en ce moment. Ton rôle est essentiel au plan de Dieu. Mais n'oublie pas que Dieu t'aime et que ta fonction va être le bonheur. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Si tu penses entrer en toi et que tu vois le problème, la souffrance, la culpabilité, ce n'est pas le Saint-Esprit que tu écoutes. Et tu n'es pas en toi. Tu es dans l'image d'un jeu qu'on s'est fabriqué. Mais ce n'est pas toi. Aujourd'hui, aujourd'hui soit le jour où tu comprennes ce changement d'esprit. Entre en toi et on le fait ensemble ce cinq minutes maintenant. tu déposes le cadran, le crayon ou je ne sais pas quoi. Fermer ses yeux est une façon de dire j'arrête de regarder le monde comme je le voyais. Tu fais taire l'ego si ça jase, si c'est des peurs, des stratégies, d'ego, des plans. Je suis telle que Dieu m'a créé. Et je me nie à Jésus, notre ami Jésus qui dit suis-moi, je vais te le montrer comment trouver le Christ en toi, le Fils de Dieu que tu es. Alors, en temps 3, regarde au plus profond de toi et sans te laisser chagriner par quoi que ce soit de petites pensées ou de sauts ou buts que tout simplement tu dépasses et continues. Et tu t'élèves pour rencontrer le Christ en toi. Il sera là et tu peux l'atteindre. Tu t'élèves pour rencontrer le Christ en toi, c'est ça ta décision. Laissez le Christ en toi être là, maintenant, alors il sera là et tu peux l'atteindre maintenant. Atteindre le Christ en toi qui attend que tu poses ton regard sur lui, que tu l'acceptes en tant que toi et tu te rends compte que c'est Dieu lui-même qui nous demande d'accepter le Christ en nous. Alors, c'est Dieu qui nous a appelés à se reconnaître et c'est Dieu qui se fait connaître de nous par sa voix, le Saint-Esprit. Dieu lui-même, il sera là et il t'enseigne par sa voix, le Saint-Esprit, que tu es essentiel au plan de Dieu, que tu es son messager. Alors, tu écoutes. Le Saint-Esprit qui travaille si bien va t'inviter à te joindre à une relation, à une situation. Mais cette personne, tu vas écouter le message que le Saint-Esprit te donne à donner au lieu de ce que tu pensais penser et tu écoutes. et tu acceptes d'être le messager de cette parole auprès de ton frère et comment le dire, le faire, qu'en quelles secondes. Tout nous est donné à donner. Tu avais juste besoin de prendre la décision, de laisser le Saint-Fils de Dieu en toi être ta réalité et d'écouter la voix de Dieu en toi, te montrer comment accomplir ce plan de Dieu pour le salut, ton salut et le salut du monde. Et ça nous amène à notre leçon d'aujourd'hui. La volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. Maintenant, on sait comment entendre la voix de Dieu. Entre en toi. Ce n'est pas l'ego qui peut entendre le Saint-Esprit. Lui va disparaître parce qu'il n'est pas réel. Alors, l'ego fait tout pour réinterpréter ce cours, pour en faire un à sa manière. pour ne pas changer d'esprit et être dans l'état d'esprit du Saint-Fils de Dieu en nous qui entend la voix de Dieu nous dire quoi dire et quoi faire tout le temps. Alors, on poursuit fort de cette décision qu'on a prise dans notre leçon d'hier et qui va rester en nous pour la fin de nos vies. Après après la mort pour le moment ce qui se passe après la mort ne nous concerne pas. Mais tant qu'on aura un corps dans ce monde. Maintenant, on sait comment faire taire l'ego. C'était notre leçon 94. On sait qu'on est venu accomplir en ce monde le salut du monde. On sait que c'est notre volonté et c'est la même qu'on partage avec Dieu. et on sait qu'on est venu être heureux sur la terre et pas travailler à la soeur de notre front puis en mourir. Le travail devient notre bonheur pas notre souffrance. Alors, aujourd'hui, nous continuons sur le thème de bonheur. Et c'est une idée clé. Alors, on ne passe pas à côté. Notre fonction, notre bonheur, notre travail en ce monde c'est notre bonheur. Une idée clé pour comprendre ce que le salut signifie retrouver notre unité. Tu crois encore que le salut demande de la souffrance comme dans l'histoire du front pour prendre une expression que certaines personnes ont déjà connue. Ou bien encore, travailler fort à lui pardonner ça. Alors, tu crois encore que le salut demande de la souffrance. La souffrance comme pénitence de tes péchés en guillemets. Payé pour. Il n'en est rien. Entendez cette miséricordieuse réponse que Jésus nous donne, pardon, que le Saint-Esprit dans notre esprit nous donne à chaque fois qu'on pense qu'on a une raison de souffrir en ce monde. il n'en est rien. C'est que tu penses encore que tes erreurs ont été transformées en culpabilité, en péché. Et si tu crois au péché, à la culpabilité, alors tu comprends dans cet esprit séparé qu'on a appelé l'égo que c'est normal d'en souffrir. prenez bien cette idée-clé quand on va comprendre notre rôle dans le plan de Dieu pour le salut, ça va être le bonheur. Parce que Dieu nous aime et Dieu veut que son fils soit heureux. Ce qu'on est venu accomplir, Saint-Père, ce n'est pas de payer pour les péchés. Et jamais Dieu, un père qui aime son fils bien-aimé, aurait demandé à Jésus d'aller souffrir pour les autres. On avait tout mis sans déçu dessous. Jésus est allé sans croix pour nous montrer qu'on n'est pas un corps qui peut souffrir, à ressusciter de toutes ses croyances de l'égo et ses œuvres et ses croyances dans le mal, le péché, la culpabilité, à laisser le Christ en nous, être la seule partie de notre esprit, le Saint-Fils de Dieu en nous qui ne peut pas souffrir. Alors, cette leçon devient une leçon idée-clé, j'allais dire cruciale, un mot qu'on va retrouver dans d'autres leçons, mais complètement nécessaire. Une clé, ça rouvre une porte, cette porte-aider dans notre esprit, notre esprit qui était enfermé dans l'idée de souffrir dans ce monde. La vallée des larmes, c'est normal d'être malade et d'en mourir. On n'est pas ce corps souffrant. Et ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on souffre d'une maladie, d'une colère, d'une culpabilité. Tu crois encore que le salut demande la souffrance comme une espèce de pénitence pour tes péchés. Il n'en est rien. Or, en vérité, nous dit Jésus, tu dois penser qu'il en est ainsi tant que tu crois que le péché est une réalité. que ça, ça appelle la culpabilité. Et que le Fils de Dieu, donc, peut devenir un coupable, un pécheur. Comment sainteté et culpabilité pourraient être compatibles? Et quelqu'un peut-il arrêter d'être un saint Fils de Dieu? C'est comme ça que Dieu nous a créés. Et sa création est éternelle, échangeable. Comment un Fils de Dieu pourrait devenir un coupable, pécheur? Mais tant que tu crois au péché, tu penses que c'est sur la terre pour souffrir et dans le système de pensée de l'ego, la finalité, c'est de la mort. Alors, on va tous vieillir et puis mourir de quelque chose. Ou ce corps va faire de la poussière. On en serait très encombré un jour. Vous savez comment Jésus décrit la mort dans notre cours? Et c'est un point de repère intéressant à se rappeler. L'enseignant de Dieu est là encore une fois, rappelez-vous, nos esprits sont joints. Qu'on le sache ou qu'on y croit ou pas, ça ne change pas la vérité. Ce qui veut dire que nos esprits enseignent toujours au Dieu, le Fils de Dieu que nous sommes, ou l'illusion, l'ego, mais continuellement. alors mourir comme Jésus nous l'enseigne dans ce cours, il nous dit l'enseignant de Dieu dont t'enseignes la vérité du Saint Fils de Dieu que nous sommes, dont la volonté pour Dieu, de Dieu pour nous, est le bonheur. Alors tu enseignes Dieu, son Fils comme Dieu l'a créé, ou tu enseignes l'ego et sa finalité la mort, en souffrir et en mourir. La culpabilité est une forme de mort, la tristesse est une forme de mort. Alors, qu'est-ce que c'est quitter ce corps quand c'est le temps? Jésus nous dit, l'enseignant de Dieu regarde son corps, le remercier pour les services rendus, c'est notre outil, c'est notre moyen parfait pour communiquer avec nos frères, dire à nos frères qu'ils sont des saints Fils de Dieu, aimés de Dieu et que Dieu leur a jamais demandé de souffrir de culpabilité et de péché dans ce monde. Alors, l'enseignant de Dieu regarde son corps, le remercie pour les services rendus, sait que maintenant il ne peut plus lui servir et le quitte. C'est ça, mourir, c'est pas souffrant, c'est pas dur, oh c'est dur s'enlever la vie, c'est dur être dépressif, être coupable. Toutes ces formes demeurent souvent non reconnus. Mais ce corps n'est pas notre réalité. Alors, ce corps ne peut pas être un pécheur coupable. donc, je ne suis pas ce corps. Je suis libre de toutes les idées, images, fausses qu'on a projetées sur ce corps, de péché, de culpabilité et par conséquent, qui demandent souffrance. Il n'en est rien. si le péché est réel pour toi, alors la punition est juste et inéluctable. Tu vas être un puni par Dieu. Tu vas mériter d'être malade. Il a bu toute sa vie. Ce qui arrive maintenant, il a couru après. Il l'a mérité. C'est faux. Dieu nous aime. Dieu nous connaît son fils, d'ailleurs. et comment le Saint-Fils de Dieu pourrait devenir un coupable, un pécheur. Alors, Dieu ne nous a jamais condamnés à se punir parce qu'on s'est trompés. Dieu ne nous a jamais envoyés d'épreuves, de punitions. Si le péché est réel, tu vas t'inventer un Dieu punisseur. Les sept laits d'Égypte. Si le péché est réel, tu vas t'inventer, c'est normal de souffrir sans terre. Des notions de vieux karma, et vous savez ce que je dis par ces mots. C'est effrayant ce qu'il a fait, il mérite bien ce qui lui arrive. Alors, toutes ces notions de péché appellent punition. Ainsi, le salut ne peut s'acheter que par la souffrance. voilà le plan de l'égo. En souffrir pour racheter les péchés. Et si le péché est réel, alors le bonheur est impossible. Le bonheur doit être une illusion parce que pécheur, coupable, tu mérites punition. C'est ça le programme de l'égo. Alors, le bonheur est une illusion car ils ne peuvent être vrais tous les deux. Tu ne peux pas être un saint fils de Dieu comme Dieu t'a créé et être un coupable pécheur qui mérite de souffrir en même temps. Tu ne peux pas accepter le bonheur que Dieu veut pour toi, son fils qu'il aime et te sentir coupable et comprendre dans ton esprit séparé, divisé que c'est normal de souffrir en ce monde. Les deux ne peuvent pas être vrais et ailleurs, Jésus va nous dire qu'il y a juste la vérité qui est vraie. Dieu nous a créés, Dieu nous aime et Dieu veut notre bonheur. Alors, on a oublié qui on était quand on se pense coupable, pécheur et qui mérite de souffrir. Les pécheurs ne légitiment que la mort et la douleur. Pour quelqu'un qui se sent coupable, pécheur, c'est normal sa souffrance. Et on va projeter cette idée et on va la rendre vraie. C'est cela qu'ils demandent. Ils demandent à être punis pour leur péché. On reste replié sur soi-même dans sa tristesse, dans sa colère, dans sa solitude, dans sa blessure, dans son manque. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on souffre. Dieu nous aime. Et l'exercice d'hier, entre en toi. tu vas trouver la paix de Dieu en toi. Tu vas trouver le Saint-Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Et tu vas trouver comment pardonner en toi cette folle idée d'avoir transformé nos erreurs en péchés pour appeler la culpabilité. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on soit puni parce qu'on s'est trompé. on a fait des erreurs. Chaque fois que j'étais triste, je me trompais. Ce n'est pas la volonté de Dieu et ce n'est pas la nôtre non plus. Alors, on avait nié notre vérité. On avait nié ce pourquoi on était venu sans terre. On n'est pas venu sans terre pour payer pour les péchés. On est venu prendre la main de nos frères, s'unir à eux en voyant la vérité de l'amour de Dieu qu'ils sont. Ce n'est que du bonheur. Les pécheurs, eux, ne légitiment que la mort et la douleur et c'est cela qu'ils demandent car ils savent que c'est cela qui les attend. On s'est inventé un Dieu punisseur pour continuer de légitimer nos jugements de condamnation quand on voit le mal, le péché et le coupable en quelqu'un. Et cela, les recherchants et les trouvera parce que ce monde est un monde de projection. Alors, si tu penses que c'est vrai et que le mal existe, que ton frère est un coupable, tu vas te penser attaqué. Tu vas te penser « il ne m'aime pas celui-là, il va me faire du tort. » Que ce soit vrai ou pas, tu le crois et tu vas souffrir. Alors, ceux qui se pensent pécheurs vont rechercher et trouveront quelque part et tôt ou tard et sous une forme ou sous une autre un Dieu qui va les punir, un Dieu qui va régler ses comptes. Ça n'existe pas un Dieu vengeur, un Dieu qui va te punir. Dieu nous aime. Et là, parce qu'on s'est fait des peurs de Dieu, ils voudraient lui échapper dans leur peur. Tu penses que quand tu vas mourir, ça va être l'enfer? Oh, tout le monde n'a pas maintenant l'image des flammes de l'enfer et un bon Dieu qui regarde souffrir, même si cette image existe encore dans de nombreuses religions. Mais vous savez, on n'a pas besoin des desseins de l'enfer pour croire au Dieu punisseur. On a appelé ça le mauvais karma. Ou encore, on a appelé ça la personnalité toxique. Tiens-toi pas avec lui comme s'il allait nous contaminer, comme s'il était un dangereux coupable qui peut nous attaquer. Tu ne seras pas heureux avec du monde de même. Ça, c'est de se faire un enfer. Ce ne sont pas toujours les flammes de l'enfer, mais c'est de penser que dans ce monde, tu as des raisons de souffrir. Mais c'est en fait, tu vois le mal de péché, le pécheur en ton frère. Et tu penses que Dieu t'a envoyé une épreuve. Ça n'existe pas un Dieu qui t'a volé ton enfant qui est décédé. Ça n'existe pas un Dieu qui t'a mis dans une circonstance pour que tu en souffres. ils voudraient lui échapper donc de Dieu dans leur peur et pourtant, Dieu, il les poursuivra. Alors, tu ne pourras pas échapper de ton karma. Tu ne pourras pas échapper de ma mère, elle était comme ça. C'est pour ça que moi, je suis de même. Tant que tu vas le pécher en quelqu'un, tu vas te garder en enfer. Et ils ne peuvent s'en échapper. C'est normal de souffrir sur la terre. Il y a du monde de même. Il faut bien se protéger. On peut être attaqué. Tu vois le péché en quelqu'un. Si le péché est réel, alors le salut doit être douleur. Tout descend dessus-dessous. Pour l'égo, menteur et trompeur, c'est normal de souffrir dans ce monde. La douleur est le coup du péché. Quand tu souffres, c'est toujours, toujours et toujours parce que tu trouves un péché, un pécheur, un coupable à quelque part. Et la souffrance, et de la souffrance, jamais il n'est possible d'échapper si le péché est réel. Tu vas rester attaqué par ceux que tu condamnes. Il est comme ça, celui-là. Ma mère était comme ça. C'est normal. C'est normal. Mon père était alcoolique. Je le suis moi aussi. Donc, tu condamnes ton frère d'être un pécheur coupable et tu penses que tu ne peux pas échapper de cette malédiction. Ça n'existe pas un Dieu punisseur qui envoie des malédictions. Ça n'existe pas des forces du mal qui vont t'attaquer. C'est toi qui crois encore au péché et qui inventent un moyen, un coût au péché. Alors, le salut devient peur, crainte parce que le salut, tu vas payer pour tes péchés car il tuera mais lentement et avec toute la notion de sacrifice en enlevant toute chose. Tu vas vieillir, tu vas être malade avant de mourir. Alors, tu n'as pas hâte. Le salut devient payé pour les péchés. Avant, alors, car il tuera mais lentement en enlevant toute chose, avant d'accorder la faveur bienvenue de la mort à des victimes qui ne sont pas beaucoup plus que des os avant que le salut ne soit apaisé. Alors, tu vas souhaiter mourir pour en finir le plus vite possible parce que tu penses que tu es un coupable et que tu ne peux pas échapper de ta vision de la culpabilité et pour toi, c'est normal d'en souffrir. Et sa colère est sans borne et sans merci et en même temps totalement justifie. C'est normal si tu savais la vie qu'il a faite, c'est normal qu'il souffre maintenant. voilà le salut qui est craint au lieu d'être recherché. Et qui rechercherait une punition aussi brutale? Qui ne fuirait pas le salut et en s'efforçant et par tous les moyens possibles de ne pas entendre le Saint-Esprit qui veut nous montrer cette miséricordieuse réponse comme première réponse mais il n'en est rien. Tu t'es trompé. Mais ces erreurs, c'est toi qui se transformées en péché pour appeler la culpabilité, la souffrance, la conséquence. Et tu veux noyer la voix de Dieu qui te dit il n'en est rien, pardonne et tu verras ceci différemment au lieu de garder tes frères jugés et condamnés dans le péché, le pécheur, le coupable. La douleur, c'est tout simplement le coup que représente le péché pour toi. Et pourquoi essaierait-il d'écouter et d'accepter l'offre du Saint-Esprit le salut et craint parce que pour que tu sois sauvé il va falloir que tu payes pour tes péchés et le péché des autres. Si le péché est réel, l'offre du salut c'est mourir. Alors, le ciel c'est après la mort alors que Jésus nous dit le ciel c'est ici maintenant. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de ailleurs. Il y a juste la vérité qui est vraie. N'oubliez pas le chemin qu'on a appris à faire hier. On va entrer en nous. C'est le Fils de Dieu en nous qui va entendre la voix de Dieu nous montrer comment le salut doit s'accomplir maintenant dans notre vie et ça ne sera jamais de rendre vrai le péché pour pardonner une blessure, une culpabilité. Entendez cette miséricordieuse réponse que le Saint-Esprit veut toujours nous dire quand une seconde de plus tu gardes encore vrai ta souffrance, ta douleur, qu'importe, il n'en est rien. Dieu ne t'a pas demandé de souffrir. Le plan de Dieu pour toi, le salut, le salut qui est le pardon, défait la croyance dans le mal. Ce n'est pas payer pour les péchés, c'est défaire ta croyance dans le péché que le Saint-Esprit va t'enseigner. Mais si pour toi tu t'accroches encore à y en a des vrais coupables à la terre, si pour toi le péché est réel, alors tu n'entendras pas le Saint-Esprit, tu vas tout faire pour noyer sa voix. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. En ce moment, on peut vraiment, vraiment entendre le Saint-Esprit, nous enseigner cette leçon en disant tu vois-tu, il n'y en aura plus de coupables à trouver dans ta vie, ni toi, ni moi, ni les autres. Mais si le péché est réel, tu n'écoutes pas la voix de Dieu en toi et tu es livré sous une forme cruelle qui correspond au souhait méchant dans lequel est né le péché. Où est né le péché? En fait, il n'est pas réel, il n'est nulle part, mais dans ton esprit qui juge et condamne, tu vois les coupables. Il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché, excusez-moi, j'arrive. Si le péché est réel, le salut est devenu un âpre ennemi. Tu as peur, tu as peur du pardon et c'est pour ça qu'on a inventé toutes sortes de faux pardons. Il est comme ça celui-là, mais je vais y pardonner quand même. Vous avez vu que je viens encore de voir la culpabilité, le péché à mon frère. Le salut, quoi? Lui pardonner même s'il a fait ça. On a fait du salut, du pardon à un ennemi. On a fait du salut, une malédiction de Dieu. Il va falloir payer pour tout ça. Malédiction de Dieu sur toi, toi qui as crucifié son fils. Vous savez l'expression? Les gens de mon âge l'ont peut-être entendu, et elle est certainement encore répétée dans certains milieux. T'as fait mal au petit Jésus. Aujourd'hui, dans des garderies, c'est pas t'as fait mal au petit Jésus. En fait, c'est t'as fait ça, il va y avoir des conséquences. Fait que ta punition est appelée conséquence. Pour être sûr d'apprendre la culpabilité comme les gaux ils l'enseignent. Jamais, jamais, le Saint-Esprit va te dire « Regarde ce que t'as fait et sens-toi coupable d'une manière ou d'une autre ». Si le péché est réel, tu refuses d'entendre le Saint-Esprit parce que lui jamais va t'amener à sentir coupable ou à justifier ton jugement de condamnation sur qui que ce soit. Mais si le péché est réel, alors le salut est devenu une peur, un attaquant, est devenu une malédiction, une punition de Dieu sur toi, toi le coupable que crucifia un fils de Dieu, le fils de Dieu. Alors Jésus nous dit « Tu as besoin de tes exercices aujourd'hui pour sortir aujourd'hui de toute ta croyance dans la culpabilité. » Rappelez-vous aujourd'hui, rappelez-vous, hier, Jésus nous dit « Tu peux rencontrer le Christ en toi. » C'est la volonté de Dieu que tu reconnaisses le fils de Dieu en toi, le Christ qui ne peut pas être un coupable et un pécheur. Alors tu as besoin de tes cinq minutes aujourd'hui. Les exercices d'aujourd'hui enseignent que le péché n'est pas réel. Que le péché n'est pas réel. Enseigne que tout ce que tu crois qui doit venir du péché n'arrivera jamais. Les punitions du bon Dieu. Les conséquences où on a tous fait des erreurs et tu comprendras ce cours quand tu vas faire la différence entre erreur et péché. Mais les péchés n'appelleront jamais punition. maladies toutes ces souffrances de culpabilité car cela n'a pas de cause. Dieu est la seule cause et le péché la culpabilité n'a pas de cause. alors les conséquences du péché n'arriveront pas. Accepte l'expiation et tu vas te rendre compte que le péché n'a jamais été ta réalité. Accepte l'expiation c'est notre leçon aujourd'hui. On va défaire en nous la croyance que nos erreurs sont transformées en péché et appellent punition malédiction de Dieu. Aujourd'hui c'est la fin de notre croyance dans le péché. Donc la fin de la croyance dans les histoires de vieux karma il souffre parce qu'il a été méchant dans l'autre vie. Ou encore dans ses malédictions de Dieu il va avoir des épreuves pour qu'il apprenne. Dieu ne nous a jamais envoyé d'épreuve. Ce n'est pas Dieu qui a fait tomber un avion. Ce n'est pas Dieu qui fait la dévastation à laquelle tu es confronté dans ta vie. Aujourd'hui c'est la fin de notre croyance dans le péché qui appelle punition. Accepte l'expiation dans un esprit ouvert qui ne chérit pas la croyance restante que tu as fait d'un saint fils de Dieu un démon. Alors l'expiation prenez toujours comme premier repère pour comprendre ce que Jésus nous enseigne. Ce n'est pas de payer pour les péchés un sens qu'on avait attribué à un Jésus souffrant sa croix. Il n'est pas venu souffrir sur la croix. Il est venu nous montrer que toute souffrance de ce monde on peut les dépasser maintenant et renaître ressusciter au Christ en nous. C'est la victoire du Christ en nous et on l'a vu hier la seule partie de notre esprit qui est réel en vérité. C'est la victoire complète du Christ sur toutes ses croyances d'égo ses œuvres sur toutes ses croyances de péché de culpabilité de punition de conséquences. Et on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas eu d'erreur dans ce monde et qu'on n'en a pas faite. Mais on n'aura plus peur de reconnaître nos erreurs pour ce qu'elles sont des erreurs et que je veux corriger et non pas en faire un péché pour se sentir coupable et mériter punition. On va corriger nos erreurs au lieu d'appeler la punition. Accepte l'expiation. Le défaire de ta croyance dans le péché. Alors on ne payera pas pour. On n'appellera pas la punition pour les autres. Accepte l'expiation et avec un esprit ouvert, c'est-à-dire écoute la voix de Dieu en toi qui va réinterpréter ce que tu pensais et pensais. Tes pensées fausses, le Saint-Esprit va les corriger et va te donner, toi, messager de Dieu, la pensée vraie à donner à ton frère au lieu de ce que tu pensais et pensais dans tes jugements de condamnation où tu voyais le mal, le péché en quelqu'un ou en toi qu'il projetait sur les autres. Accepte l'expiation de défaire en toi la croyance même dans le mal, le péché, la culpabilité. Avec un esprit ouvert, il y ait qu'il ne chérit plus l'idée folle et insignifiante qu'un Saint-Fils de Dieu pour arrêter d'être un Saint-Fils de Dieu et de devenir un coupable, un démon. il n'y a pas de péché. Enseigne pas à tes frères qui sont des pécheurs. Vous savez, aujourd'hui, on ne dit pas aux enfants à la galerie, tu as fait mal au petit Jésus, tu as fait de la peine au petit Jésus. On leur dit, tu as fait ça, il va avoir des conséquences. Le mot conséquence est devenu punition, est devenu culpabilité. Ne sache jamais amener la vérité que de transformer un Saint-Fils de Dieu en un pécheur coupable qui mérite de souffrir. Prenez le mot péché qui est absolument insupportable, mais apprenons-le comme Jésus nous l'enseigne. Alors, nos erreurs, on va cesser de les transformer en péché. On va demander la correction de nos erreurs. Si je me suis trompé, je veux le savoir. Ce n'est pas le bonheur, ni pour moi, ni pour toi. Mais si j'en fais un péché, je vais projeter sur les autres et sur moi-même, soit un monde d'enfer, pour moi ou pour les autres. Il n'y a pas de péché. Accepte de défaire en toi cette croyance. Un Saint-Fils de Dieu ne peut pas devenir un coupable, un démon sous une forme ou sur un autre. Vous savez, ces petits-enfants qu'on appelle TDAH que j'appelle XYZ. C'est un TDAH XYZ ou tel que Dieu l'a créé. Vous savez, j'ai une belle histoire dans un atelier sur le pardon là-dessus. Une maman, on faisait ce pardon qui guérit d'accepter de défaire en nous qu'un Saint-Fils de Dieu pourrait être un comme-ci ou comme-ça. Et cette enfant nous dit, cette maman nous dit, j'avais un petit enfant à six ans. On lui a diagnostiqué Gilles de la Tourette ou quelque chose comme ça. Pour le résumer, un diagnostic d'un enfant qui va être très turbulent avec beaucoup d'agressivité et de violence et il va être un adolescent sous le coin de la rue qui va devenir un délinquant dangereux. Ça, c'est le programme. Et ce matin-là, avant de se réveiller le matin, vous savez comment je dis souvent ce repère, avant d'ouvrir les yeux, prends le temps d'écouter le Saint-Fils de Dieu en toi, c'est-à-dire d'écouter la voix de Dieu en toi qui te révèle la vérité à ton sujet, le Saint-Fils de Dieu que tu es. Alors, ce matin-là, il se préparait une fête de famille et le scénario-là, c'est que le petit enfant de 6 ans, le petit garçon turbulent va avoir les mains pleines de spaghettis, va aller toucher la belle robe de la grand-maman, etc., des scènes de peur. Mais ce matin-là, elle l'a refusé et l'a entendu le Saint-Esprit dire « En pensant à son fils tué, un fils de Dieu. » Et au déjeuner le matin, alors l'enfant turbulent était prêt à renverser un verre de lait encore, ou je ne sais pas quel scénario, là. Mais tout à coup, elle a dit « J'ai mis mes mains sur son visage. » Puis là, elle a dit « Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, son visage a comme grandi, mais ses yeux, mais ses yeux. » Elle a vu le fils de Dieu en son fils. Et elle lui a dit « Toi, là, tu es un petit enfant de Dieu. Tu es tel que Dieu t'a créé. » Vous savez comment elle conclut son expérience. Elle dit « Mon fils, il y a 20 ans, puis il va à l'université, puis il vit sa vie. » Alors, il n'est pas devenu un enfant turbulent, condamné à souffrir et la maman n'a pas accepté d'être la maman victime et souffrante. Et c'est ça, il n'y a pas de péché. Et ajoutez bien les miracles qui sont toujours là. Accepte l'expiation pour toi-même. On va accepter de pardonner en nous toutes ces images de culpabilité qu'on a projetées. Mais c'est toi qui penses ces images-là. C'est toi qui n'as pas accepté ta sainteté parce que le Saint-Fils de Dieu en nous ne voit pas le pécheur en l'autre. Si tu acceptes de défaire en toi aujourd'hui la volonté de Dieu pour moi et le parfait bonheur, alors on va pardonner l'idée même du péché au lieu d'en souffrir. Au lieu de le voir en toi, en moi, en autre, on va accepter l'expiation, le défaire de la croyance dans le péché. Jésus nous dit il n'y en a pas de péché. Un Saint-Fils de Dieu ne peut pas devenir un pauvre de lui. Il est comme ça, celui-là. Un mal, un démon. Jésus nous dit nous nous exerçons à cette pensée aussi souvent que possible. J'entends ces mots comme une bénédiction. Vous savez, plusieurs fois, on a inventé dans ce monde des raisons de souffrir, des raisons de se sentir coupable ou de trouver les autres coupables. Nous nous exerçons aujourd'hui à cette pensée aussi souvent que possible parce que c'est la base de l'idée d'aujourd'hui. Tu ne peux pas comprendre la volonté de Dieu tant que tu penses que le mal existe, que le péché, que le pécheur, qu'un Saint-Fils de Dieu peut devenir un mauvais, un mal, un coupable. la volonté de Dieu pour toi est le parfait bonheur parce qu'il n'y a pas de péché, parce que ça n'existe pas un Saint-Fils de Dieu qui a arrêté d'être un Saint-Fils de Dieu et que la souffrance par conséquent n'a pas de cause. alors au lieu de souffrir d'un petit enfant qu'on avait appelé TDAHXYZ ou quoi que ce soit comme diagnostic qui promet une vie d'enfer, on défait en nous et c'est facile. On va écouter la voix du Saint-Esprit au lieu de la voix de l'égo. T'as appris hier comment entrer en toi, comment accepter le Saint-Fils de Dieu en toi, la seule partie de toi qui est réelle et le Saint-Fils de Dieu en nous entend le Saint-Esprit. La joie est vraie. La joie est juste. Rappelle-toi. Tu as été créé joie. La force qui est en toi est une force de joie. La vérité est joie. La volonté de Dieu pour toi est le parfait bonheur. Cette joie est ta réalité. Elle est juste. et la douleur, elle, n'enseigne que et seulement que. C'est le signe que tu t'es mal compris toi-même. La douleur, c'est que tu as oublié que tu étais le Fils de Dieu, que Dieu aime et que Dieu nous a confié son plan pour le salut. Le salut et le pardon sont les mêmes. Dieu ne nous a pas demandé de souffrir parce que des coupables sont à terre ou parce que tu te sens coupable. Quand tu souffres et de quelque manière que ce soit, c'est parce que tu as oublié qui tu étais. Alors, demande-le. Demande-le. Entre en toi. Écoute la voix de Dieu en toi. Jamais le Saint-Esprit ne va te dire que tu es coupable maintenant, tu mérites de souffrir. Et d'ailleurs, jamais il ne va te dire que tu ne te réponds pas tout de suite. Ce soir, on verra. va souffrir et après, peut-être que là, tu vas pouvoir entendre la voix de Dieu en toi, te dire cela n'a pas besoin d'être. Ça n'a pas de sens, ça. Alors, à chaque fois que tu souffres, tu as oublié qui tu étais. Tu as oublié que Dieu veut ton bonheur. Ne crains pas la volonté de Dieu. Et ici, on a notre Père si simple. La journée où on décide que la volonté de Dieu est notre volonté et c'est nous-mêmes, totalement, joyeusement et librement qu'on va prendre cette décision. Ce n'est pas la soumission à un bon Dieu comme dans cette phrase que vous avez déjà connue peut-être. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Ce n'est pas ça. c'est en fait que j'accepte enfin que ma volonté est comme celle de mon Père. Ça n'existe pas le petit jeu séparé qui se sent coupable. C'est une image insignifiante de nous-mêmes. Tu t'es mal compris toi-même quand tu souffres. Mais tourne-toi vers la volonté de Dieu. Voilà notre chemin aujourd'hui. Voilà nos cinq minutes. On va entrer en nous. On va entendre la voix de Dieu en nous. Le Saint-Fils de Dieu est un avec son Père. Alors on entend le Saint-Esprit tourne-toi vers la voix de Dieu en toi avec l'assurance avec la certitude avec la garantie que la voix de Dieu en toi que la volonté de Dieu te rendra libre. Libre de quoi? Libre de toutes les insignifiances de culpabilité qu'on a vues. Comment un Saint-Fils de Dieu pourrait devenir un coupable? Il n'y en a pas de péché en toi. Vous savez cette phrase qui rend une distorsion de notre corps. J'ai mal. C'est quoi les pardons que j'ai pas fait? Cette manière de te poser une question, c'est de garder vraie ta souffrance c'est de chercher ton péché et t'en trouvera pas. C'est juste une façon de l'ego pour dire je sais pas c'est quoi qu'il y a à pardonner pour ne pas entendre la volonté de Dieu. Tourne-toi vers elle avec la garantie et l'assurance que la volonté de Dieu te libérera de toutes les raisons de souffrir en ce monde parce que Dieu veut ton bonheur, t'as jamais demandé de souffrir. et te rendra libre de toutes les conséquences de péché libre de toutes ces illusions que le péché a ouvrées. Mon Dieu qu'on a été bon de se faire des cinémas de peur et en fébrile imagination. Vous savez finit même pas ta première phrase là. Ça prend trois mots et t'es déjà rendu dans ta peur. On est fébrile pour s'inventer des raisons de trouver le péché et la culpabilité et la souffrance qui en découlent. Mais alors, Jésus nous dit « Dis-toi plutôt, voilà notre chemin, ne crains pas la volonté de Dieu, plutôt tourne-toi vers elle et dis-toi « Mais la volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. » la volonté de Dieu pour moi, c'est pas que je souffre de mes erreurs. Il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de conséquence où c'est normal de souffrir parce qu'on s'est trompé, où cette erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée et pas pour en chercher des conséquences. vous savez, on apprend notre leçon pour tous ceux qui croient encore que nos erreurs appellent punition. L'erreur appelle correction de ton erreur et non pas punition. Et c'est ainsi que tu devrais commencer ta période de cinq minutes. Et Jésus nous a dit « Tu en as bien besoin. » Devant nous, dans notre journée aujourd'hui, c'est la fin de la croyance dans la culpabilité, la fin de la croyance dans le péché. Commence ton cinq minutes de cette manière puis n'oubliez pas. Ce n'est pas de dire comme une ritournelle une phrase nos leçons. Tu enseignes cette pensée à ton esprit puis tu écoutes. Essaie à nouveau de trouver la joie que le Saint-Esprit veut te montrer. Ta fonction est les joies. Ta fonction si tu dis « J'ai violé quelqu'un, c'est normal que là, je me sente coupable. » Ça, c'est le plan de l'ego pour en finir dans toutes ces formes de mort. La culpabilité, c'est une forme de mort. Mais le Saint-Esprit ne veut pas te montrer que tu mérites d'en souffrir. Il veut te montrer ton erreur qui est fausse. Et si tu acceptes la volonté de Dieu pour toi et ce parfait bonheur, tu n'auras plus jamais envie d'aller violer quelqu'un. Tu n'auras même plus de fantasmes de sexualité, de je ne sais pas trop quelle inimaginable spéculation pour toujours te torturer dans ta culpabilité, dans ces images fébriles qu'on est capable d'inventer. aujourd'hui, on s'unit à notre ami Jésus. On a une mission. Si j'ai été violée, la volonté de Dieu pour moi, c'est le parfait bonheur. Ce n'est pas le bonheur j'ai été violée, mais c'est le bonheur parce que là, aujourd'hui, il m'est enseignée par Jésus que c'est la dernière fois que je trouve un pécheur coupable qui m'a blessée parce qu'il n'y en a pas de blessure qui découle de toutes nos erreurs. Aujourd'hui, tu peux guérir toute ta vie en refusant de trouver une seconde de plus un coupable à quelque part et si ce n'est pas l'autre, c'est toi. Tu vas refuser des histoires de conséquences Alors, en évoquant la notion de « j'ai été violée », la notion de « il m'a fait ça », enseigne à ton esprit et on a beaucoup besoin de ces cinq minutes aujourd'hui. Mais la volonté de Dieu pour moi, son Fils qu'il aime, c'est le parfait bonheur. Alors, quand j'ai peur d'eux, quand j'ai mal, quand je parle-moi pas de ça, j'ai tourné la page, tout c'est faux, pardon, cacher encore dans ton esprit ta croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. Enseigne à ton esprit et il n'y a pas de péché. Jésus est allé sa croix pour mettre la fin, pour nous enseigner la fin, de la croyance dans le péché et non pas pour payer pour les péchés. Rappelez-vous qu'on avait tout mis sans déçu des sous. Il n'y a pas de conséquences. Tu vas guérir maintenant de toute la colère que tu as vécue, de tout ce sentiment d'impuissance, d'injustement traité. C'est ainsi que tu devrais commencer ton exercice. Puis essaie maintenant, essaie à nouveau de trouver la joie que ces pensées introduiront dans ton esprit. Si besoin est, souligne les mots, introduire, vous savez, notre cours est bien fait. Demande-toi pas s'il va te rester encore de la souffrance dans ta vie aujourd'hui. Demande-toi si tu veux faire tes cinq minutes. Aussi souvent que tu le peux. Et surtout, réinvente pas la culpabilité parce que tu les feras pas. Si tu as oublié et peut-être même de longues périodes, reviens dès que tu y penses. Fais-toi-en pas un péché de plus. Avec des conséquences de plus, j'y arrive pas. Rappelle-toi que tu peux pas échouer parce que Dieu peut pas échouer. Alors donne avec joie ces cinq minutes pour enlever ce lourd fardeau de culpabilité, de péché et ses conséquences que tu t'imposes à toi-même. Avec l'insane croyance que le péché est réel, insignifiante, insomme, folle et insignifiante croyance que le péché est réel. Aujourd'hui, échappe de la folie de croire que le péché est réel et que ça amène des conséquences. Tu as pris la route de la liberté. Voilà notre journée aujourd'hui. Tu as pris la route de la liberté. Libère ton esprit. Libère ton esprit de tout ce que tu pensais. Il n'en est rien. Jésus nous enseigne et tu peux appeler son révélation peut-être aujourd'hui. Entre en toi. Ce n'est pas un égo souffrant que tu vas trouver. C'est le Fils de Dieu qui a très hâte que tu l'acceptes en tant que toi. Échappe de toute cette folie de trouver des coupables et d'en souffrir. tu as pris la route de la liberté. Ce chemin d'enfin trouver la voie de Dieu en nous qui nous montre le plan de Dieu pour le salut. C'est ce pardon qui s'accomplit en nous et maintenant l'idée d'aujourd'hui t'apporte des ailes au-delà de tout le monde de souffrance que tu avais cru vrai dans ta vie et l'espoir d'aller encore plus vite vers le but de paix qui t'attend. Rappelez-vous ce cours ce cours a pour but de nous amener à cette paix éternelle inchangeable. Il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché. On a fini de trouver des coupables pour justifier encore et encore nos jugements de condamnation. souviens-toi aujourd'hui et dis-toi aussi souvent que tu peux. La volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. Cela est la vérité. Dieu veut qu'on soit heureux. Dieu nous aime. Et à partir de son amour il t'a créé, à partir de sa pensée il t'a créé, alors il t'a créé amour. La volonté de Dieu pour moi, son fils, que Dieu aime, est le parfait bonheur. Cela est la vérité parce qu'il n'y a pas de péché. Que se rappelle aujourd'hui ? Amène dans un changement d'état d'esprit. On a cru au mal. On a cru au péché, à la culpabilité et on met fin à cette insanité. Oublie pas, entre en toi. C'est le Christ en toi qui attend que tu l'acceptes en tant que toi. Et ce n'est pas de la souffrance que tu vas trouver en toi. Ce n'est pas de la culpabilité. c'est la voix de Dieu. C'est donc Dieu qui va te montrer ce plan pour le salut. Tu es le messager de Dieu aujourd'hui et écoute ce que le Saint-Esprit veut te dire à donner à tes frères. On va prendre un cinq minutes en ce moment. on enseigne à notre esprit la volonté de Dieu pour moi, son fils. La volonté de Dieu pour toi, mon frère, Saint-Fils de Dieu est le parfait bonheur. Il n'y en a pas de coupable à trouver ni en moi ni en toi parce que un Saint-Fils de Dieu ne peut pas devenir un pécheur. on a tous fait des erreurs mais on a fini de transformer nos erreurs en péché. Alors, toute cette souffrance qui découle de la croyance qu'on mérite de souffrir parce qu'on s'est trompé, toute cette souffrance est sans cause. Dieu nous aime. si tu savais comment Dieu t'aime, mon frère, tu n'hésiterais pas à te pardonner de t'être trompé. Alors, les erreurs, on les verrait pour ce qu'elles sont, des erreurs qu'on veut abandonner au lieu de cacher, projeter, au lieu de les rendre réels dans la culpabilité. C'est la culpabilité qui est attractive. Et à chaque fois qu'on souffre, la douleur n'est que le signe que tu as oublié que tu étais un Saint-Fils de Dieu, aimé de Dieu. Alors, aujourd'hui, dans nos cinq minutes, on ne craindra pas la volonté de Dieu. On a fini d'inventer un Dieu qui va nous punir de nos erreurs. Plutôt, on va se tourner vers la volonté de Dieu avec la certitude de l'assurance que la volonté de Dieu est qu'on se libère de toutes ces folles idées de culpabilité dans ce monde. Et de toutes les conséquences que croire au péché amène et parfois de façon si fébrile. Ça ne prend pas trois phrases qu'on est rendu en enfer. En fait, ne finis même pas ta première phrase. Au lieu de, à chaque fois que tu es tenté de croire que ta souffrance c'est réel, n'oublie pas ses douleurs, ses souffrances. C'est le signe que tu as oublié que tu es le Saint Fils de Dieu. Tu t'es mal compris. Alors, entre en toi. Le Christ en toi, la seule partie de notre esprit qui est réel en vérité, attend que tu l'acceptes en tant que toi. Entre en toi. C'est cette lumière que tu vas voir. Ce ne sont pas des cicatrices, ça c'est dans l'image de l'ego, menteur et trompeur qui trouve des péchés, des coupables. Mais dis-toi, la volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. Il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de conséquence. Et maintenant, écoute. Laisse le Fils de Dieu en toi entendre le Saint-Esprit notre enseignant. Réinterpréter toutes les pensées fausses. Laisse le Saint-Fils de Dieu en toi te montrer que tu es libre de toute la folie de la culpabilité. Fardeau que tu t'étais imposé toi-même. jamais le Saint-Esprit ne va te montrer que tu es coupable. Il veut te montrer cette miséricordieuse réponse comme début. Il n'en est rien. Échappe de cette folie. Libère-toi de l'idée même que de la culpabilité en toi. Que tu mérites d'en souffrir. Et là, on écoute la voix de Dieu en nous. Quoi dire? Quoi faire? Et qui? Quand? Comment? Tout le temps? Tu as as pensé Sous-titrage ST' 501 ... ... La volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. Cela est la vérité. Et je peux accepter cette volonté de Dieu quand enfin je comprends que je m'étais trompée quand j'avais vu le coupable, le péché. Pour plusieurs d'entre nous, c'est peut-être la première fois qu'aujourd'hui tu vas enfin comprendre qu'il n'y a pas de péché. On a fini de transformer des erreurs en péché. On va accepter l'expiation pour nous-mêmes dans un esprit ouvert. On va pardonner en nous l'idée même. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu de viol sur la terre et je ne suis pas en train de dire que le viol c'est bien comme ça. Mais on va pardonner en nous au lieu de condamner. Et si j'étais cet enfant violé, si j'étais cette personne qui a été violée, alors c'est ma mission particulière de pardonner en moi cette folie, cette insanité. Mais au lieu de condamner mon frère d'être mon attaquant et d'en être la victime et d'en mourir de colère, d'impuissance, d'injustement traité, de tout ce que vous voulez, au lieu de transformer cette erreur en péché, je vais défaire en moi l'idée même du viol. Et je vous assure qu'un Saint-Fils de Dieu, qui accepte sa sainteté, en pardonnant au lieu de garder vrai le péché, devient à l'écoute de la voix de Dieu pour le restant de sa vie. Et jamais le Saint-Esprit va nous dire, «Va-t'en à telle place pour te faire violer. Est-ce que je suis assez grossière et claire? » Et jamais le Saint-Esprit va te dire, «C'est de ta faute, tu n'aurais pas dû aller là. » Il n'y en a pas de coupable à trouver. Mais on a une mission particulière. Et je vais enseigner à mon frère, au lieu d'être un violeur coupable, au lieu d'être la pauvre victime qui condamne, je vais enseigner à nos frères que Dieu nous aime et que cela n'a pas besoin d'être. Je vais enseigner à nos frères qu'on puisse pardonner de s'être trompé, au lieu de se faire des enfers de guerre. Je vais enseigner la fin de la guerre contre soi-même, au lieu de trouver des coupables. Et pensez-y. Le Saint-Fils de Dieu en nous, qui entend la voix de Dieu, jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur, jamais le bon Dieu nous envoie des épreuves, c'est la fin de nos souffrances dans ce monde. Notre fonction, c'est le bonheur. Et ce n'est pas la peur. On va aimer, au lieu d'avoir peur de nos frères. C'est ce choix de la non-culpabilité qui veut nous donner en nous la puissance, la force, la sécurité, cette innocence qui te permet d'entendre la voix de Dieu, au lieu de condamner tes frères d'être des attaquants, te permet d'être en sécurité dans ta sainteté. Et jamais le Saint-Fils de Dieu va faire des sports extrêmes pour mettre son corps en danger, va aller rencontrer la gang sur le coin de la rue qui se prépare à aller faire un vol ou metter quelques circonstances que ce soit. Le Saint-Fils de Dieu en nous s'en va pas en enfer pour savoir si c'est vrai que ça va faire mal. Le Saint-Fils de Dieu en nous défait ce monde de guerre, d'égout en compétition. Passe à côté d'un poliger, ne les entend pas, les cris raillés de l'égout. On ne se sépare pas de nos frères. On voit le Saint-Fils de Dieu en eux et on n'a pas envie de nous attaquer. Je veux terminer par une si belle phrase importante de notre cours. Quand Jésus nous dit « Et que ne pourrais-tu accepter si seulement tu savais que tout est soigneusement planifié avec douceur par le Saint-Esprit pour ton plus grand bien et le bien de tous. » C'est grand, hein? Alors, au lieu de souffrir, j'ai pris l'exemple de si j'ai été violée. Oh, c'est pas le Saint-Esprit qui a organisé un vol, un viol. Mais tu peux accepter en toi de pardonner l'idée même du viol, d'accepter l'expiation. Tu refuses de trouver des coupables. Tu refuses de te sentir la victime du coupable que tu condamnes. Et au lieu d'avoir peur, on va s'unir. Dans ce choix de la non-culpabilité, tu entends le Saint-Esprit te dire exactement quoi dire, quoi faire. Et les miracles sont toujours là. Alors, belle journée de miracle. Belle journée de ces cinq minutes où on s'arrête, on entre en nous, maintenant on connaît le chemin. C'est une clé aujourd'hui. Quand tu entres en toi, tu vas entendre la volonté de Dieu, non pas t'expliquer la souffrance, mais t'enseigner. La volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. Cela est la vérité parce qu'il n'y a pas de péché et de coupable à trouver. Libérez de tout ce lourd fardeau de culpabilité qu'on s'est imposé nous-mêmes dans la croyance folle et insône. de croire que le péché réel aujourd'hui échappe de la folie de toute cette souffrance. Tu as pris le chemin de la liberté. Quelle beau cinq minutes. Ici, tu les oublies. Tu as au moins appris à ne pas te sentir coupable aujourd'hui, à te rappeler le plus vite possible. Mais la volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. cela est la vérité. Il n'y a pas de coupable à trouver. Alors, merci tout le monde de faire ce chemin aujourd'hui avec notre ami Jésus. Notre monde, nos frères, ont bien besoin qu'on apprenne cette leçon, qu'on l'accepte pour nous-mêmes et qu'on en devienne le messager auprès de nos frères. Guéris ton frère en voyant le Saint-Fils de Dieu en lui au lieu de te demander si qu'il est coupable. La volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. Merci de partager cette décision. Bouffe cinq minutes et belle journée. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada